Oui Philippe, je vous ai fait venir parce que j'avais quand même des informations de plus haute importance à vous donner. Alors ça barde pas mal au niveau de la direction. Les actionnaires ont fait une deuxième réunion avant-hier. Des décisions ont été prises. Vous êtes au courant pour la Corée ? On perd le marché tout simplement. C'est surtout dommage parce que moi j'avais un peu mis entre vos mains un espoir qui ne s'est pas concrétisé. Oui enfin c'est vrai qu'on a rencontré quand même pas mal de difficultés notamment localement là-bas. C'était pas évident mais bon je pense que les torts sont un petit peu partagés aussi. Oui oui bien sûr. Seulement les actionnaires ils ne voyaient pas exactement comme moi. Ils n'ont pas le même point de vue. A savoir que des décisions ont été prises. Nous allons faire une compression personnelle non seulement dans notre secteur mais aussi également à Paris et à Châteauroux. Et il y a des licenciements qui sont prévus. Dans mon équipe ? Dont vous faites partie et dont vous êtes aussi licencié. Je suis désolé de vous dire ça mais même les cadres sont licenciés. Certains cadres. François c'est pas possible. Mais François ça fait 20 ans que je travaille dans cette entreprise. je lui ai tout donné. Je vous ai tout donné. Écoutez Philippe. Vous pouvez pas me faire ça. Je sais que vous avez beaucoup beaucoup investi de votre personne dans cette entreprise mais c'est pas moi qui ai décidé de vous licencier. Mais il fallait me défendre. François il faut me défendre. Je vous ai défendu Philippe mais ça ne marche pas comme ça. C'est pas en disant il est bien il faut le garder. Eux ils ne voyaient pas ça du tout comme ça. Eux c'est le mot argent. Euro. Dollar. Ça ça les intéresse. Pas vous. Vous êtes en rien. Vous êtes un pion comme moi dans l'entreprise. Allez vous allez me signer votre feuille de licenciement qu'on n'en parle plus. Voilà. Je vous en prie. Voilà allez. Hop. Au revoir Philippe. Salut. Désolé je suis en retard. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Oui ça va merci. Euh t'as ramené ce que je t'ai dit de ramener ? Oh euh j'ai oublié désolé. Et je fais comment là du coup ? Tu devais faire quoi déjà ? Je devais prendre mon train je t'ai dit. T'es bête ou quoi ? Pardon j'ai oublié. Euh t'en as besoin là ? Oui j'ai besoin là je t'ai dit je devais prendre mon train. Bah si tu veux on va chez moi et puis je demande à mon père. Il y a ton père chez toi ? Je m'entends pas bien avec lui. Tu sais ça ou pas ? Bah t'attends on va et puis comme ça je le prends. Sinon t'as passé une bonne journée ? Ouais j'ai passé une bonne journée. Salut. Je suis rentrée. Salut Jade. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Bah moi ça va mais apparemment pas toi. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu sais c'est... Bon problème d'adulte t'inquiète pas ça va passer. Bah dis dis. Jade je... je me suis fait virer. T'as quoi ? Je me suis fait virer. J'ai eu une réunion avec manager. Il m'a dit que je devais quitter l'entreprise. On va terminer. Après 25 ans de boîte. Ça arrive là. Ok. Et on va faire quoi maintenant ? Bah on va faire quoi ? Déjà je vais faire quoi ? Bah j'allais rechercher du travail. Et puis je vais faire en sorte qu'on puisse en sortir. Ok. Euh sinon je voulais te demander. T'aurais pas 20 euros à m'avancer sur mon anniversaire ? Jade. Je viens de te dire que je me suis fait licencier. Et toi tu me demandes 20 euros en avance sur ton anniversaire. Enfin excuse-moi. Il va falloir qu'on limite un petit peu les dépenses. D'autant plus excuse-moi mais je crois que ton anniversaire c'est ce week-end. Non mais d'accord mais ce week-end ou maintenant c'est la même chose. Non c'est pas la même chose non. Non. C'est pas la même chose non. Il va falloir que tu patientes. Moi ça fait 3 semaines que je te demande de ranger ta chambre. C'est un cafarnaum. Je patiente. Alors pour tes 20 euros bah tu vas patienter ce week-end. Je vois pas le rapport avec ma chambre. Moi je le vois le rapport. C'est qu'à chaque fois que tu me demandes quelque chose il faut que ça se voit tout de suite. Et moi quand je te demande il faut que j'attende. Tu peux pas arrêter de t'énerver tout le temps contre moi ? Mais je ne m'énerve pas c'est juste du bon sens à un moment donné. Mais bien sûr que tu t'énerves. Tu t'énerves tout le temps contre moi pour décharger tes nerfs. Maman elle aurait pas fait ça. J'aurais préféré que ce soit maman qui soit là à ta place. Jad ? Mais Philippe qu'est-ce qui te prend ? Va voir Jade je sais pas si ça va pas bien. Oui ? Jad ? Jad ? Lâche-moi. Putain il y a de l'ambiance là. Philippe je suis passé par le jardin. Tu m'en veux pas ? J'ai croisé Jade là. Elle est en forme. Pas de problème. Tu me sauves la vie pour la bagnole. La bagnole ? Ben oui la bagnole. La grecque ça va pas être possible je peux pas prêter ma voiture aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je me suis fait licencié. Merde. Ce matin j'ai une réunion avec mon manager. Il m'a dit restructuration, plomb de jeu ne sais pas quoi. 25 ans de boîte merci au revoir on passe à la compta. Oh les salauds. Voilà maintenant je me retrouve comme un chômeur. Il va falloir que j'aille pointer à Pôle emploi. Eh Philippe oh eh c'est bon eh oh. Pas à moi hein. Qu'est-ce que je fasse ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Eh ou déjà tu restes pas devant ta télé à rien foutre ? Tu les attaques aux prud'hommes je sais pas moi. Eh oh 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 tu te bouges hein. Prud'homme. Eh ta boîte ça fait un an que t'en parles. Mon gars ta boîte ? C'est pas le moment. Ouais tu restes pas comme ça. Bon eh je vais être en retard au boulot. Je vais m'arranger pour la bagnole et je repasse demain. D'accord ? Ouais ok ok. Eh où ? Eh tu vas te bouger mon patin ? Demain. Sans faute hein. Allez. Salut Greg. Malik ! Malik ! Bah tu me reconnais pas ? Euh non c'est qui ? Bah je m'appelle Farid. Farid ? Oui bah j'habite chez Philippe. Philippe le père de Jade ? Oui ! Ok. Enchanté. Ça va ? Il y a un problème ? Oh non mais je t'ai reconnu tout de suite. Mais c'est marrant ça. Il y a 2-3 jours je t'ai aperçu avec Tony à la cité des Bosquets. Euh ouais je vois. Il se traîne souvent là-bas pourquoi ? Ouais mais je te conseille de pas trop traîner avec lui hein. C'est un trafiquant de drogue. Il a fait du plancher. Oh 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 c'est quoi ton problème là ? Quoi tu racontes de la décomme ça ? C'est quoi ton problème là ? Vas-y dégage dégage dégage. C'est bon c'est bon hein. Calme toi hein. Hé ! Et si tu fais le con je balance toi Philippe. Mais ferme ta gueule ! Oui entrez ? Ah salut Farid. Ça va ? La forme ? Salut Greg. Ah je venais voir Philippe là il est là ? Euh non Philippe il est pas là il est pris par un rendez-vous. Ah bah ça fait rien je repasserai sinon. Ah non je t'en prie assis toi je te sers un café. Oh bah avec plaisir. Oh ça a pas l'air d'aller toi ? Non ça va pas fort non j'ai pas trop le moral. Ah bon ? Non parce que figure toi que la semaine dernière j'ai croisé le copain de Jade, Malik. Ah oui Malik oui oui. Et Malik il voit Tony. Oui et alors c'est qui ça Tony ? Bah c'est un voyou il trafique. Voilà qui c'est. Alors tu te rends compte quand Philippe il va prendre ça bah ça va le mettre dans tous ses états le pauvre hein. C'est sûr oui. Et surtout que Jade elle a pas besoin de ça en plus en ce moment. Entre son père qui est au chômage, sa mère qui est partie, elle va tomber de haut la petite hein. Ouais. Voilà. Alors moi je sais plus quoi faire hein. Et d'ailleurs en plus sa mère elle la réclame souvent. Ah bon ? Eh oui. T'as jamais eu de nouvelles ? Non. Bah tu la connaissais pourtant. Ouais. Vous étiez au lycée. Vous travaillez ensemble. Vous faisiez du sport ensemble tous les dimanches. Tu dois forcément savoir quelque chose Greg. Oh 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 c'est quoi ça ? C'est un interrogatoire là ? Tu me fais quoi là ? T'es de la police toi ? Je la connaissais et alors ? Eh si tu veux vraiment savoir, elle avait sûrement une bonne raison. D'accord ? Tu diras à Philippe que je suis passé. Et puis merci pour le café au fait. Salut. Salut Jeanne. Salut. Bah qu'est-ce que tu fais là ? Bah je vais aller voir ton père. Mon père ? Ouais. Ah bah il est pas là du tout. Bonjour. Vous êtes le voisin ? Oui. C'est ça Malik. Enchanté. Ah Malik. Enchanté ouais. J'ai entendu parler de toi justement. Oh là comment ça on se connaît ? Ah Farid. Tu l'as pas croisé l'autre fois Farid ? Oui oui j'ai croisé Farid. Tu sais il habite avec nous. Ah. Ouais. Ah il me parlait d'un certain Tony ? Tony ? Ouais Tony ouais. C'est quoi le problème avec Tony là encore ? Tony ouais c'est un bandit il m'a parlé. Pourquoi tu l'embêtes avec Tony ? Qu'est-ce qu'il raconte ton voisin là ? Je sais pas pourquoi tu l'embêtes avec Tony ? Vas-y tu sais quoi tu me saoules ? Laisse-toi. Eh Jade. Oh. Quoi ? Ah mais toi en fait je crois savoir c'est quoi ton problème en fait. C'est à dire ? Je sais que tu sais. Que ça ? Mais pour Nathalie. Ça va ? Oui. Je voulais dire. Oui. Merci d'avoir organisé mon anniversaire et que Malik il puisse venir. Ecoute Jade ça me fait plaisir son anniversaire voilà c'est comme ça et ça te fait plaisir bah je suis content. Par contre Jade je vais être avec toi c'est ton copain Malik là je le sens pas. Mais tu verras il est super sympa je t'assure. Fais ma confiance. Je vais chercher le gâteau. Ouais ok. Farid tu le connais ce Malik là ? Oui il est pas très clé non ? Pas très clé. Farid tu peux ouvrir s'il te plait ? Ouais. Jade tu peux venir ? J'arrive. Ah Farid ? Ouais. Bonjour. Salut. Bon anniversaire. Merci. Tiens c'est pour toi. Merci c'est gentil. Philippe. Tu sais Greg ça va ? Ça va toi ? Ouais ça va. Je suis toi je t'en prie. Ouais. Ça tombe bien que tu sois là Greg parce qu'on parlait de Malik du copain de Jade. Tu connais toi ? Ah oui Malik on s'est rencontrés ouais. Ah ouais d'accord. Ouais la dernière fois. Et t'en penses quoi ? Je pense quoi ? C'est Tony quoi surtout le problème. Tony c'est quoi Tony ? Ah Tony c'est un mafieux quoi. Quoi ? Déjà tu connais comment toi Tony ? Euh... J'ouvrir. Ouais vas-y. Salut. Salut ça va ? J'ai une anniversaire. Merci. Bonjour. Bonjour. Philippe. Le papa de Jade. Bah je suis son copain Malik. Enchanté. Enchanté. Bonjour. 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 Vous êtes le voisin ? Enchanté. Salut. Assieds-toi Malik, je t'en prie. Enlève tes affaires si tu veux. Non tranquille. Ça ira. Y'a pas de verre ? Ça va venir, ça va venir. Y'a du monde qui arrive ou... On est que ça pour le moment ? Non écoute, on est au complet. Ok. On anniversaire à Tim quoi. Ok ok. Y'a un problème ? Un problème ? Je sais pas si c'est un problème mais euh... Avec Farid et Greg on parlait d'un certain Tony ça te dit quelque chose toi ? Ah oui c'est un ami. Vous connaissez ? Moi non mais a priori Farid le connaît. Oui c'est un dealer. Ah bah oui c'est un dealer. Bah ouais c'est un dealer ouais. C'est bon c'est qu'un ami. Ouais c'est un ami d'accord. Donc il a un ami dealer et toi ça te pose pas de problème ? Elle le connaît pas. Excuse-moi Malik. Ton copain c'est un dealer, tu sors avec ma fille, potentiellement pour moi ça crée un problème. C'est quoi le problème avec votre fille ? Mais comment tu le connais toi c'est Tony toi ? Je l'ai juste rencontré vite fait parce que j'ai rendu un service à Malik. Quel service ? Elle devait lui rendre des vêtements. Voilà c'était qu'un coulis. Est-ce que tu lui fais faire la mule ? Mais comment ça la mule ? Qu'est-ce que tu racontes là ? La mule c'est de la drogue ! Femme ta gueule ! Putain mais qu'est-ce qu'il raconte ? N'importe quoi c'est des bêtises tout ça là ! Quoi tu racontes des trucs comme ça ? Elle a trois à ton problème ! La mule ? Mais comment ça la mule ? Elle fait pas la mule et... Femme calme-toi. Tu lui as pas tout dit. Quoi il lui a pas tout dit ? Calme-toi ! Il lui a pas tout dit sur quoi ? Bah pour sa mère ! Quoi sa mère ? Ta femme ! Quoi ma femme ? Mais ça va pas ! Ah ! Doucement Jade. Oui bah je fais ce que je peux. Je suis désolée. Ah oui tu peux être désolée Jade mais... Oui bah t'aurais fait la même chose. Bah Jade on donne pas un coup de couteau à son père ! Oui mais c'était pour protéger quelqu'un, il t'aurait fait pareil ! Je sépare sans doute toi. Qui c'est ? Allo ? Nathalie ? Ouais je te la passe. Allo ? Maman ? Maman ? Attends ! Quoi ! Chou t'la me ! Sous-titrage ST' 501